Chapitre 33 Le Sermon sur la montagne Les Béatitudes Quatrième partie Pensez donc, pour ne pas diminuer le fruit de la charité, à être charitable par esprit surnaturel. Comme je l'ai dit pour la prière et le jeûne, je le dis aussi pour la bienfaisance et pour toutes les bonnes œuvres que vous pouvez faire. Conservez le bien que vous faites à l'abri des violations de la sensualité du monde. Conservez-le, vierge de la louange humaine. Ne profanez pas la rose parfumée, véritable encensoire de parfums agréables au Seigneur, la rose parfumée de votre charité et de vos bonnes actions. Ce qui profane le bien, c'est l'esprit d'orgueil, le désir d'être remarqué quand on fait le bien et la recherche des louanges. La rose de la charité est alors souillée et corrompue par les limaçons visqueux de l'orgueil satisfait, et il tombe sur l'encensoire, les pailles puantes de la litière sur laquelle l'orgueilleux se complaît comme un animal repu. Oh ! Ces actes de bienfaisance faits pour qu'on parle de vous ! Mais il vaut mieux, bien mieux, de ne pas en faire. Celui qui ne les fait pas pêche par dureté. Celui qui les fait en faisant connaître la somme donnée et le nom du bénéficiaire en mendiant la louange, pêche par orgueil en faisant connaître l'offrande. C'est comme s'il disait « Voyez ce que je puis ». Il pêche par défaut de charité car il mortifie le bénéficiaire en faisant connaître son nom. Il pêche par avarice spirituel en voulant accumuler les louanges humaines. C'est de la paille, de la paille, rien de plus. Faites en sorte que ce soit Dieu qui vous loue avec ses anges. Vous, quand vous faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette pour attirer l'attention des passants et être honorés comme les hypocrites qui cherchent les applaudissements des hommes et pour cela ne font l'aumône que là où ils peuvent être vus d'un grand nombre de gens. Eux aussi ont reçu leur récompense et n'en recevront pas d'autres de Dieu. Vous, ne tombez pas dans cette même faute et dans cette présomption. Mais quand vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait la main droite, tant est cachée et pudique votre aumône. Et puis, oubliez-la. Ne restez pas à admirer l'acte que vous avez fait, vous gonflant comme le crapaud qui s'admire avec ses yeux voilés dans les temps et qui, voyant dans l'eau tranquille l'image des nuages, des arbres, du char arrêté près de la rive et qui, se voyant lui si petit par rapport à ses objets, se gonfle d'air jusqu'à en éclater. Votre charité elle-même est un rien comparé à l'infini qui est la charité de Dieu. Et si vous voulez devenir semblable à lui et rendre votre petite charité grosse, grosse, grosse pour égaler la sienne, vous vous remplirez du vent de l'orgueil et finirez par périr. Oubliez-le, oubliez l'acte lui-même. Il vous restera toujours présente une lumière, une parole douce comme le miel, et cela vous rendra le jour lumineux, doux, bienheureux. Car cette lumière sera le sourire de Dieu, ce miel, la paix spirituelle qui est encore Dieu, cette voix, la voix du Dieu Père qui vous dira merci. Lui voit le mal caché et le bien qui se cache, et il vous en récompensera. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaires de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, et proprement sidérantes, et à ce jour, inégalées. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 euros. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%. www.associationmariavaltorta.fr Sous-titrage Société Radio-Canada